Nous n'allons pas nous mentir, la bimbo ivoiraine est aujourd'hui enviée par beaucoup de personnes, que ce soit homme ou femme. Car beaucoup de femmes aimeraient avoir aussi un corps comme la sienne et beaucoup d'hommes aimeraient la voir à leur côté. Or puisqu'elle est unique, comment faire ? Ne mettez pas trop vos yeux car aujourd'hui c'est le dossier de grampé et quiconque oserait s'aventurer aurait affaire à lui. Qui parmi vous ici est un fan d'Edoxiyao ? Dites-le-nous dans les commentaires. Avec son corps généreuse, Edoxiyao a longtemps affirmé n'avoir jamais fait la chirurgie esthétique, chose que beaucoup de personnes n'arrivaient toujours pas à croire jusqu'à aujourd'hui. Et à cet effet, l'équipe James a décidé de faire pour vous une vidéo sur la transformation de cette bimbo. Si vous êtes déjà bien installé devant votre petit écran, découvrez donc tout de suite et maintenant la transformation d'Edoxiyao jusqu'à ce jour. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Bien, comme nous vous l'avons dit plus haut, Edoxiyao n'a cessé d'affirmer qu'elle n'avait jamais fait les chirurgies esthétiques avec tout ce corps de rêve dont elle dispose aujourd'hui. Certainement la conquête de beaucoup d'hommes, grampé, l'artiste guinéen, a su bien parler et garantit son dossier. Edoxiyao n'est plutôt dans une famille modeste et débute avec ses études. Elle affirme que plus tard, elle fait une formation d'esthéticienne et c'est depuis son jeune âge que ses formes commencent à pousser de façon rapide. Alors elle se fait cotiser par les hommes depuis son enfance et avec le temps, devient ce qu'elle est aujourd'hui. Quand on entre plutôt dans les galeries d'Edoxiyao comme par exemple cette photo de 2011, Edoxi à cet âge mature est assez normale comparée à celle de maintenant. Vous ne croyez pas? Ici c'est une photo de 2009 comparée à celle de maintenant, toujours à un âge adulte et sa poitrine n'est pas assez développée comme celle actuelle. Peut-être nous pouvons nous tromper mais dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires. Ici c'est en 2004 et l'artiste était très très jeune. Allez, notons également que tous les organismes ne sont pas pareils et c'est ce qui fait certainement la particularité d'Edoxiyao aujourd'hui. Beaucoup aimé qu'elle ait aujourd'hui, elle est l'une des célébrités les plus suivies de Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux avec des millions de followers. Maintenant c'est à vous les claviers. Pensez-vous vraiment que Edoxiyao a eu recours à la chirurgie esthétique pour avoir ce corps de rêve? Dites-le nous dans les commentaires. Avez-vous apprécié cette vidéo? Partagez-la avec vos amis et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne et activez la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait. Ceci pour ne plus jamais rater nos prochaines vidéos. Bye bye! Sous-titrage ST' 501